Bonjour, bienvenue dans la maison des maternelles. Effectivement, vous êtes notamment l'auteur de deux albums qui s'appellent Enfantillage, qui cartonnent auprès des plus petits et des plus grands, on va en parler. Un album spécial Noël également, un troisième Enfantillage est en préparation. Star des enfants, ça vous va ? C'est un petit peu... Ça met la pression. Ouais, ça met la pression. Ça met la pression. Des animaux aussi, je ne savais pas. Oui, oui, non, mais tout le monde vous aime, mais les objets. Regardez les mandarines, elles sont comme des dingues. Alors, je lisais hier une critique sur l'un de vos spectacles qui disait « Enfin, les parents peuvent accompagner leurs enfants à des concerts sans être saoulés. » Parce que c'est vrai que souvent, les concerts pour enfants, les parents n'y trouvent pas leur compte. Eh bien, vous, l'avantage, c'est que tout le monde a l'air d'y trouver son compte. Oui, on m'a dit une fois que je faisais de la chanson pour parents aussi. Et l'idée, c'est de décloisonner un petit peu ce qui se fait, enfin, surtout ce qui se faisait dans la chanson « Jeune publique », parce que je crois qu'on s'adressait surtout aux petits et un peu exclusivement aux petits. Et moi, j'ai voulu proposer quelque chose d'un peu alternatif, d'un peu plus rock'n'roll aussi dans l'esprit, décloisonner tout ça. Et puis aussi dans l'écriture, inviter les parents et puis leur faire aussi des clins d'œil, évidemment. Quand vous dites les petits, c'est-à-dire, par exemple, « Henri Dès », c'est des chansons qui vont pour les enfants de 3-4 ans. Oui, c'est ça. Là où vous, c'est jusqu'à… C'est jusqu'à Maître Gims, j'allais dire. Jusqu'à CM2, quoi. D'accord. Mais oui, non, non, c'est une tranche d'âge. Sur la tournée, on a les, on va dire, 4-10 ans. D'accord. Enfin, cela dit, Marie Parano a emmené sa fille à un de vos concerts, qui a 18 mois, qui était comme une dingue. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de limite. Et elle nous racontait qu'elle a failli être refoulée, parce qu'on disait que sa fille était trop petite. Alors, je vous propose qu'on regarde un extrait. J'ai pris au hasard la chanson qui s'appelle « Mon père, il est tellement fort ». « Mon père, il est tellement fort, qu'il peut prouver de tête, combien font 68 fois 16 ? » « Ça fait 9 ! » « Mon père, il est tellement fort, qu'il joue au jokerie, avec une boule de bowling. Mon père, il est tellement fort, qu'il double des Ferrari, quand il fait son tueur. Pa, 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 t'es plus belleuse que toi. Pa, 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 on peut les compter sur les noirs. Pa, 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 t'es plus belleuse que toi. Pa, 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 c'est pas compliqué, il n'y en a pas. » Alors, c'est vrai qu'on est loin d'Henri Dess. C'est l'avantage. On comprend tout de suite pourquoi les parents aiment. Non, mais c'est vrai, c'est pas Nyan-Nyan. Il n'y a pas de Nyan-Nyan. Oui, c'est ça, c'est un spectacle, c'est un concert très vivant. Et puis, je l'ai fait intervenir. Il y a aussi beaucoup de théâtralité entre les chansons. Le moment, en fait, l'entre-chansons est très important. Donc, c'est à nous aussi de faire vivre le show et puis de les emmener. Le jeune public, c'est le public le plus sincère qu'on puisse avoir. Parce que si les enfants s'embêtent, on va le sentir tout de suite. Ils vont partir, enfin, ils vont réagir. Et c'est intéressant. Il y a un côté sans filet, très authentique. Quelle est la principale différence entre un concert pour adultes, parce que vous en avez fait énormément, et un concert avec autant d'enfants ? Il y a une différence fondamentale pour vous ? Vous vous préparez différemment ? Oui, je ne sais pas si je le prépare différemment, mais il y a une énergie qui est différente et qui est authentique. On l'a tout de suite. Et puis, les enfants n'ont pas forcément les codes polis des adultes. C'est-à-dire que, voilà, s'ils s'embêtent, ça ne marche pas, comme je disais tout à l'heure. Ils ne font pas de cadeaux, quoi. Oui, mais en même temps, il se passe des choses. Même si on va jouer, là, on a fait la 322e d'Enfantillage 2 à Brest ce week-end, on va jouer à peu près toujours les mêmes chansons. Le spectacle est écrit depuis trois ans, maintenant. Mais à chaque fois, les enfants rendent le show différent parce qu'il se passe des trucs. Je les fais monter sur scène, je vais voir les parents dans la salle. Donc, voilà, il y a toujours un côté, c'est toujours nouveau, quoi. Et alors, vous êtes papa de deux enfants qui ont un an et trois ans, si je ne dis pas de bêtises ? C'est ça, j'ai un... Est-ce qu'ils ont conscience de qui est leur papa ? Question bizarre, j'en ai conscience. Le deuxième gabin, il a 11 mois, oui, donc je pense qu'il n'est pas encore... Et Charlie, le premier qui a 3 ans et demi, vient, fait pas mal de dates. Il a dû faire, déjà, je pense, bien une trentaine de concerts. D'accord. Il est déjà monté sur scène aussi, je l'ai déjà emmené, il y a tout. Oui, oui, c'est rigolo. Alors, on n'écoute pas les chansons de papa à la maison parce qu'il en a ras-le-bol, je pense. Il les entend plus chez la nounou, donc voilà. Mais il les connaît, puis il est marrant, il a une attitude en concert, en fait. Il regarde comment les gens réagissent, ils se promènent, mais ouais. Il les menace, attention. Sois sympa avec mon père. Bon, il faut qu'on laisse beaucoup de temps à Marie-Père Arnault parce qu'elle est tellement fan, ça fait une semaine qu'elle nous dit tu me laisseras du temps, tu me laisseras du temps. La psychoprète. Regardez, elle est Bordeaux, là, regardez. Elle est toute. Si, 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 quand même. J'avoue. Bon, minute louange, vous êtes prêts ? Oui, parce que là, les réactions, à mon avis... Ah, bah, c'est mytho. Non, non, ce sont des réactions. Ah oui, en direct, d'ailleurs. Alors, vas-y. Alors, Gailly Cocos dit « Aldebert, super, on a adoré, en plus d'être musicalement géniaux, avec deux A, les textes sont pleins de poésie, ils nous ramènent direct en enfance. » On a Emeline qui dit « Waouh, Aldebert, génial, j'applique autant que possible sa maxime. Le bonheur, c'est d'arriver à désirer ce qu'on a déjà. » C'est votre maxime ? Ça, c'est peut-être dans une chanson, il y a pas mal de temps. A priori, vous l'avez inspiré. Voilà, le CD d'Aldebert est génial, on l'écoute en boucle à la maison, c'est Stéphanie sur Facebook. Voilà, on arrête les louanges. Et Anaïs nous demande « Aurons-nous l'immense plaisir de regouter bientôt un CD pour les parents ? » Parce que vous avez, il faut le préciser, sorti de CD au préalable pour les grands. Oui, voilà, il y avait une écriture qui était vraiment adulte entre 2000 et 2010. Et puis, naturellement, j'ai basculé vers cette chanson jeune public parce que j'avais déjà beaucoup de chansons qui parlaient d'enfance, d'école et tout ça. Le fait d'être jeune papa, j'imagine que vous êtes en plein dedans. Oui, parce qu'on a les muses à côté en permanence. Et du coup, c'est extraordinaire parce qu'il y a des idées de chansons qui arrivent. « Ah oui, ça, ok, ça, c'est un sujet de... » « Ça, c'est un sujet que je note et tout. » Oui, c'est vraiment ça. « Quel chanteur écoutiez-vous quand vous étiez enfant ? » Demande Juliette. Moi, j'ai grandi avec Anne Sylvestre et Steve Waring. Je me souviens de ces deux grands vinyles que mes parents avaient. Et du coup, j'ai retrouvé Anne Sylvestre et Steve Waring pour Enfantillage, le premier opus, en fait, puisque je les ai invités. Il y avait « Le Matou revient » de Steve Waring dont j'ai écrit une parodie. Et du coup, Steve Waring est venu chanter la nouvelle version. Et Anne Sylvestre, que je vois de temps en temps, qui vient partager un peu le plateau et on travaille ensemble de temps en temps. Delphine vous demande d'où vous vient l'inspiration pour écrire vos chansons. De votre enfance ou de vos enfants ? Il y a de tout, en fait. Il y a mon enfance dans ces chansons-là. Il y a ce que je veux autour de moi, dans la famille, chez les amis. C'est des histoires de famille. Et puis, c'est beaucoup de photos. Moi, je viens du dessin et de la photo. Donc, du coup, je fais des images. Et puis, quand on écoute des chansons, on pense toujours... On se fait une petite bande dessinée dans la tête. Et l'écriture, c'est vraiment relié à ça. C'est-à-dire, c'est des scènes de vie. Et l'écriture jeune publique, c'est une très, très grande porte parce qu'on peut aller partout. Moi, je vais du côté du hip-hop, du rock, même du métal, des fois, la chanson classique. Donc, c'est très ouvert. Dans la chanson adulte, on est un peu plus... C'est un peu plus fermé. Enfin, je veux dire, c'est... Là, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment ouvert une très, très grande porte en matière d'inspiration et tout ça. Alors, vous ferez attention parce que à chacun de vos concerts, vous verrez deux billes dorées. Voilà, ce sont ses yeux. Elle est à tous vos concerts, voilà. Merci beaucoup. Donc, un enfantillage 3 est prévu pour courant de l'année 2017. On signale que vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez ce week-end à Valenciennes, samedi et dimanche, à Besançon, très belle ville, le 20 et le 21, et encore à Lyon pour un gros concert. Ce sera le 18 janvier, notamment. Toutes les dates sont sur votre page Facebook. Merci beaucoup, Aldebert, d'être venu nous voir. Merci à vous. Ce matin dans la maison maternelle. Merci.